Un seul titre au sommaire de ce journal, la journée mondiale des droits de la femme sera célébrée dans deux jours. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tisekedi, qui séjourne de plusieurs de la province du Lulaba, va alors communuer avec les femmes de ce coin du pays. Reportage à suivre dans une dizaine de minutes. Madame, Messieurs, bon après-midi et bienvenue dans cette grande édition de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. C'est une image qui illustre l'intérêt de la France pour le continent africain, deux chefs d'État pour une cérémonie officielle. Il s'agit de la clôture du forum économique qui s'est tenu à Kinshasa le week-end dernier. Félix-Antoine Tisekedi et Emmanuel Macron ont salué la tenue de ces travaux visant à renforcer des liens dans les domaines de mines, de numérique et des infrastructures. Ça s'est passé à Pullman Hotel. Les explications de ce reportage de la presse présidentielle. Ce forum me paraît constituer un succès, en tout cas un bon rendez-vous. D'abord, j'avais interpellé un peu l'écosystème français en début de semaine en disant « J'en ai assez quand je vais voir un président sur le continent africain d'avoir les N-9, N-10 des entreprises qui viennent comme si l'Afrique n'était pas important. » Ce qui m'est quand même de temps en temps arrivé, je dois le dire. Là, aujourd'hui, président, vous avez 50 chefs d'entreprise qui sont là. Ce sont les patrons et les patronnes. Donc je veux les remercier de leur engagement parce que c'est un signe de respect, d'engagement, de sérieux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont signé avec leur partenaire, ce qu'on voulait ce matin, des contrats. L'engagement est là. Merci pour le sérieux, la mobilisation. Et donc vous avez des entreprises françaises qui sont pleinement mobilisées au plus haut niveau parce que c'est un marché important qu'il faut respecter, qui est compétitif. Et si on veut être présent, on le prend au sérieux. Le deuxième élément, j'ai dit en début de semaine, il faut que, quand on se déploie, qu'on va travailler avec l'Afrique, les grands pays africains, on essaie de jouer groupés, c'est-à-dire européens. Et c'est exactement ce qu'on fait. Je remercie les commissaires d'être ici présents. On a 50 entreprises françaises, mais elles ont, grâce à l'effet de levier européen, attiré avec elles 50 entreprises européennes qui sont ici présentes aussi. Et je remercie tous les dirigeants. Et puis on est venu donc avec les ministres et les commissaires européens qui portent l'ambition, l'initiative, les financements des projets du Global Gateway, 150 milliards d'euros pour l'Afrique et pour accélérer l'intégration régionale et qui viennent décliner l'agenda qu'on a conçu, pensé ensemble lors du sommet Union africaine-Union européenne, il y a maintenant un peu plus d'un an, à Bruxelles. Excellences, M. le Président de la République française, cher Emmanuel, Excellences, Mme et Messieurs, M. le Commissaire, les commissaires européens, Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques, M. le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs distingués invités, La France et, dans une plus large mesure, l'Union européenne, dont elle est un éminent membre, demeurent des partenaires historiques pour la République démocratique du Congo et pour le continent africain dans son ensemble, notamment dans ceux qui a trait aux questions économiques, sécuritaires, humanitaires, culturelles, éducatives et sanitaires. Cette rencontre est donc une belle occasion d'assurer un suivi concret des engagements pris en février 2022 lors du VIe sommet Union européenne-Union africaine en impliquant les secteurs publics et privés sur les sujets prioritaires identifiés. En ces temps où de nombreux défis s'imposent à nos populations, au niveau local, régional et continental, il est important de pouvoir se rassurer de l'appui de nos partenaires en suce des inlassables efforts que nous déployons conformément aux responsabilités constitutionnelles et légales nous conférées par le souverain primaire et que nous assumons avec dévotion. Je profite de cette occasion pour rappeler que la République démocratique du Congo fait face notamment sur le plan sécuritaire à une agression ville et barbare de son territoire perpétrée par la République du Rwanda voisine sous couvert du mouvement terroriste du M23 et aussi de manière plus générale non seulement à des défis climatiques liés à la préservation de son écosystème eu égard au rôle lui attribué dans la sauvegarde de la planète mais aussi à des défis en termes infrastructurels, éducationnels, industriels et sanitaires pour ne citer que ceux-ci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce forum économique a permis de faire un tour d'horizon des possibilités de coopération qui s'offrent communément à nos deux pays. A cet égard, j'aimerais adresser mes remerciements à vous tous qui avez activement participé aux différentes tables rondes organisées dans ce cadre et qui, par cet acte, avaient mis au jour de nouvelles possibilités de rapprochement entre nos deux pays dans différents domaines et secteurs. Cette initiative est d'autant plus à saluer qu'elle s'effectue à un moment particulier où mon pays s'est engagé à poursuivre des réformes dans plusieurs domaines prioritaires tels que l'éducation et l'effectivité de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base, l'amélioration du climat des affaires à travers une série de réformes visant son amélioration et spécialement au plan de la sécurité juridique et judiciaire pour inciter plus d'investissements dans le pays. Le domaine du numérique avec l'accélération des réformes visant à mettre en place un cadre adéquat pour le développement du numérique ainsi que le lancement d'un vaste programme de développement rural local des 145 territoires que compte le pays. 24 heures, c'est le temps de la visite du président français sur le sol congolais Emmanuel Macron est de retour chez lui depuis ce dimanche peu avant de quitter Kinshasa le chef de l'état français a eu des échanges avec les responsables de l'institut français c'était avant d'assister au concert culturel qui s'inscrit dans le cadre de la visite visant à renforcer les liens diplomatiques et culturels entre les deux peuples en fait le point avec Fanny Kikoufi Bonjour mesdames et messieurs Bonjour Bonjour Fermée à son grand public depuis vendredi 3 mars courant la salle des spectacles de l'institut français de Kinshasa a de nouveau ouvert ses portes la soirée de samedi 4 mars 2023 C'est une autre catégorie de public un auditeur prestigieux Emmanuel Macron l'invité spécial a passé ses derniers moments à Kinshasa en la salle de spectacle de la reine culturelle de la Gambée en compagnie de la douce mélodie du Réquiem de Mozart exécuté par l'orchestre symphonique kimbonguiste de la RDC dans un langage artistique devant le français Emmanuel Macron ainsi que les autorités congolaises et françaises présentant la salle Faraja Batounike le danseur chorégraphe congolais Goma Trassien transmettait un message en mémoire des morts à l'est du pays Je suis congolais je suis né et grandi à Goma donc je suis danseur chorégraphe le spectacle qu'on a présenté ce soir c'est la reprise du Réquiem de Mozart le Réquiem de Mozart qui est une pièce qui parle de la messe c'est la messe des morts avec tout ce qui se passe au Congo le message qui voulait passer c'est que dans le Réquiem Mozart il dit c'est la prière on peut pour que Dieu donne la paix éternelle ou l'amour éternel et donne la paix pour tous les âmes qui sont disparis mais moi le message c'était comme je suis de Goma de l'Est moi mon message sur scène c'était prier pour que tous les gens qui sont morts au Congo pendant toutes ces années reposent en paix et l'un seul message que le monde comprenne que les gens se mènent chaque jour il y a la guerre mais personne n'a eu le temps de faire une messe et de reconnaître que les gens mènent au Congo c'est pour ça que la guerre continue sinon on aurait trouvé de l'aide je choisis le feu rouge c'était les dé et chaque personne comme dans tous les dé partout dans le monde pour dire au revoir à tous les disparis on dépose quelques fleurs à la tombe nous voulons une paix durable dans notre pays une courte phrase dite par le chanteur musicien congolais Fali Poupa avant de se joindre à l'orchestre symphonique et jouer un morceau d'une de ses belles chansons « Mes grands de rêve » Le concert qui aura duré près d'une heure est la dernière étape des activités qui ont émaillé la visite du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo Peu avant, le président français était face aux artistes culturels congolais mais aussi français vivant à Kinshasa la politique de promotion de la francophonie la place des instituts de recherche dans le monde le développement du français dans les livres et le cinéma était au cœur des échanges l'institut français se veut évoluer vers une grande agence culturelle internationale Emmanuel Macron a quitté Kinshasa pour regagner Paris peu avant minuit, le samedi 4 mars 2023 Autre chose, l'agression au Rwanda Est dont est victime la République démocratique du Congo la rédynamisation de la coopération militaire et la formation des hauts cadres militaires Le pays se retrouve maintenant face à ces défis Cet ambitieux programme a été développé lors des échanges entre le ministre de la Défense nationale J.B.R. Kabanda et le ministre des Armées français Sébastien Lecornu Junior Yaouba Je ne dis bon signe ce reportage Parmi les personnalités ayant accompagné le président français Emmanuel Macron lors de sa récente visite à Kinshasa figure le ministre des Armées français Sébastien Lecornu C'est dans cette optique qu'il faut placer cette rencontre entre le chef des armées françaises et le numéro 1 de la Défense nationale congolaise Gilbert Kabanda Kurenga La situation actuelle de la guerre qui prévaut dans l'Est de la RDC victime de l'agression rwandaise avec ses supplétifs le M23 et aussi l'aide humanitaire de la France ont figuré en bonne place des discussions Il a décliné une feuille de route très claire pragmatique, précise Je vous renvoie à ces propos-là Ce ne sont pas des propos qui viennent de Paris Au fond, le président de la République française est le dernier grand chef d'Etat d'Occident à apporter une aussi grande et forte attention à l'ensemble de l'actualité sécuritaire Pour les ministres de la Défense Gilbert Kabanda cette guerre nous imposée par le Rwanda avec ses affres multiformes causées sur des millions de populations congolaises meurtries nécessitent une réparation C'est une oeuvre franco-congolaise avec une majeure partie de la contribution française et cette France-là a compris que ayant lu notre document de politique de défense a compris qu'effectivement il doit nous accompagner dans la mise en œuvre et c'est une nouvelle planète Le patron de l'outil de défense a sollicité l'appui multiforme de la France en matière de défense de la formation des militaires congolais et aussi l'appui de la France de la mise en œuvre de la nouvelle politique de défense nationale congolaise Rien n'a été laissé au hasard C'est dans la soirée que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant et son collègue français ont visité les récipiendaires de l'école de guerre de Kinshasa où sont formés des cadres militaires des fards d'ici avec l'expertise française Comme annoncé au début de ce journal et l'ont aimé hier une visite en la ville de Colésie la première dame de la République a été reçue par la population lualabèse à la recherche des solutions des problèmes qui la touchent Denise Kerotisekedi présidente de la fondation qui porte son nom aura également à passer des bons moments avec les femmes du lualaba le 8 mars dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits de la femme Naïcha Kiala José Baïtoumo pour le reportage Le lualaba une autre province à mettre à l'actif de celles qui portent sans relâche le combat de la femme congolaise Denise Kerotisekedi a choisi cette année d'honorer la femme katangaise en général et celle du lualaba en particulier pendant ce mois dédié à la promotion des droits des femmes l'annonce de son arrivée s'est très vite répandue comme une traînée de poudre dans la ville-ménière de Koloizi et ses environs entre curiosité et impatience plusieurs lualabés affichaient clairement leur joie de voir de près l'épouse du chef de l'état les plus téméraires d'entre eux ont carrément choisi la hauteur pour avoir la chance de l'apercevoir c'est la première fois que la première dame a foulé le sol du lualaba et nous voulons aussi palper les actions de sa fondation ici chez nous parce que la bible dit que toute maison qui reçoit un visiteur c'est une maison qui est belle celle-ci n'est pas une personne mais c'est une autre personnalité nous la souhaitons la bienvenue et que ce ne soit pas la première fois le contact physique avec ses concitoyens Denise Nyakirouchi-Sekidi on a pris l'habitude l'épouse du chef de l'état s'offre un bain de foule au sortir de l'aéroport national de Konoïzi ce dimanche 5 mars aux côtés de Fifi Masuka gouverneur de province Denise Nyakirouchi-Sekidi manie aisement la langue du terroir pour communiquer avec la population qui l'accueille sur la place Moangéji c'est l'extase merci beaucoup pour l'accueil que vous m'avez réservé j'ai vu que vous me portez dans votre coeur sachez que moi aussi je vous porte dans mon coeur je voulais vous saluer vous voir je suis là pour fêter avec la maman du Lualaba je voudrais aussi dire à nos enfants ceux qui vont à l'école les donner le meilleur d'eux-mêmes pour bénéficier de mon programme excellentiel surtout qu'il y aura bientôt un programme spécial excellentiel juste pour la province du Lualaba et surtout le programme excellentia spécial du Lualaba les attentes sont nombreuses mais le séjour de la Foste Ledi promet d'étancher certaines soifs d'information et d'action les rencontres avec les femmes et autres couches de la population les visites des hôpitaux ou encore les échanges avec les élèves finalistes sur le programme excellentia sont inscrits dans l'agenda de la première dame il a été organisé à Kinshasa un atelier national d'évaluation des risques c'est pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme que la cellule de national de renseignement financier a ouvert ses travaux question de mettre en place tous les ingrédients qui permettront d'accompagner les actions du gouvernement en cette matière Guy Matundu était à la clôture de ses travaux sans compte rendu au terme de 4 jours des travaux sans relâche les participants éclatés en plusieurs groupes ont présenté et amélioré le rapport de l'évaluation nationale des risques en vue de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme cheval de bataille du magistrat suprême le délégué de la bande mondiale s'est dit impressionné par la qualité du travail et des participants le secrétaire exécutif Adler Kissula voit dans ce travail un pas important dans la tente des assignations du Gafi le groupe d'action financière internationale à l'issue de cette activité notre structure sort très régaillardie et proposera aux autorités la révision de certains de nos instruments de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme cela permettra certainement à notre pays d'équiter dans les délais la liste grise du Gafi tout en saluant le travail que vous venez d'accomplir nous sommes tous d'avis que le travail à venir qui consistera à la mise en œuvre des différentes recommandations et résolutions sorties de cet atelier sera aussi harassante et nécessitera la cohésion des membres des différents groupes constitués nous insistons donc sur la responsabilité de chacun de nous outre la responsabilité de tout un chacun Adler Kisula exhorte les participants à être respectueux de l'accord de confidentialité qu'ils ont signé les participants doivent tenir confidentielles les informations obtenues ici ils ne doivent les utiliser qu'aux fins spécifiques pour lesquelles ils ont été fournies et auxquelles elles sont destinées également dans l'actualité l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs se poursuit normalement dans l'ère opérationnelle 3 le rapporteur adjoint de la CENI qui séjourne au Canada pour superviser cette opération a tenu un cas de concertation avec les partis et mouvements politiques en question de les sensibiliser pour s'imprégner de ce processus images et commentaires cette rencontre auquel on prépare les responsables des partis politiques et des associations des Congolais vivants sur le sol canadien a permis au rapporteur adjoint de la commission électorale nationale indépendante à sensibiliser l'ensemble des compatriotes congolais à se soumettre à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la foulée il a fait part à l'assistance des efforts déployés par l'équipe dirigée par le président Denis Kadima Kazadi mettant en avant sa détermination à mener à bon port le processus électoral en cours dans le pays en vue des élections crédibles, transparentes et apaisées le rapporteur adjoint de la CENI a expliqué par la suite le bien fondé de la révision du fichier électoral en prélude des organisations des consultations électorales prévues en décembre prochain aux différentes questions soulevées par la partie consacrée aux échanges ayant abordé différents sujets qui préoccupent les compatriotes Paul Moindou a apporté des éléments de réponse en rassurant ses interlocuteurs sur la volonté et la crédibilité du bureau actuel de la CENI qui prône le rebonding le changement des paradigmes pour redorer l'image de la centrale électorale pour accroître la confiance en elle il a invité par la suite les Congolais vivant au Canada à s'approprier ce processus électoral qui leur offre la possibilité de se choisir en toute liberté le moment venu de nouveaux dirigeants devront présider au destiné du pays pour les prochaines années Paul Moindou Moulemberi a exhorté les responsables politiques à mener leur base vivant en terre canadienne à s'impliquer dans cette opération d'identification d'enrôlement des électeurs lancé depuis le lundi dernier à Ottawa le gouvernement de la République démocratique du Congo contribue à la croissance économique inclusive au développement régional à la création d'emplois et à la réduction de la pauvreté c'est dans ce contexte que le ministre de la jeunesse Yves Bounkou Luzola sensibilise les jeunes dans quelques provinces du pays autour du programme transforme un projet d'appui au développement des micro-petits et moyennes entreprises lancées par le chef de l'état La présence du ministre de la jeunesse à Boma s'est incline dans le lancement des activités de groupe de vigilance et de cohabitation pacifique de jeunes Face au contexte de la guerre le ministre a initié une feuille de route en vue de former le jeune au civisme et au patriotisme Cette feuille de route a été approuvée par le gouvernement Samaloukonde à Boma le ministre est donc à croisade pour sa vulgarisation Depuis le lancement de ces programmes à Massina plusieurs jeunes ont répondu à l'appel pour servir la patrie sous le drapeau Le séjour du ministre de la jeunesse se justifie aussi par le fait qu'il veut initier le jeune à l'entrepreneuriat Le message que le président de la République a lancé d'abord à la jeunesse c'est d'être cette jeunesse de développement à travers les différentes opportunités qui nous offrent notamment le financement des projets d'entrepreneuriat de jeunes mais aujourd'hui également l'accompagnement agricole de jeunes Nous disons un grand merci au chef de l'État au président de la République qui pense à la jeunesse Nous le remercions parce que nous avons formulé des demandes pour que tous ces gens ont de remises et couvrent la difficulté de la République Et maintenant la jeunesse du courant central et le public nous disons un grand merci Un projet dans ses sens est déjà financé par le gouvernement et le partenaire à la hauteur de 300 millions de dollars américains Sur place Yves Bounkoulou va réactiver le brigade agricole tombé en vieillesse depuis le pillage de tristes mémoires le Kivu le Kvilou le Kwango et le Congo central sont bénéficiaires de ces programmes Le territoire Le territoire de Mouïka va bientôt bénéficier d'un aérodrome moderne de gouverneur de province Dieu de Nempiémé a procédé à la pose de la première pierre travaux financés par l'honorable Martin Hikoukikok élu de Mouïka témoin de l'événement redépendant Chose promise chose due l'aérodrome de Mouïka dans la province de Kassai sera bientôt réhabilité sur l'initiative et les financements propres de l'honorable Martin Hikoukikok élu de Mouïka Le gouverneur de Kassai Dieu de Nempiémé est arrivé à Mouïka pour apporter son soutien à cette action Mais dans la main pose de la première pierre et l'engin en action Le geste confirme déjà le début des travaux La population et toute la notabilité de Mouïka bénéficiaires de ces infrastructures étaient présentes Fini l'époque des discours sans action Il ne faut pas accorder l'état aux gens qui profèrent les discours de N a martelé l'honorable Martin Hikoukikok lors de son meeting tenu au stade construit avec ses propres moyens à l'intention du public Un nouveau leadership s'installe à Mouïka avec l'honorable Martin Hikoukikok l'homme du moment surnommé papa social et sauveur de Mouïka pour ses multiples actions à impact social visible dans cette partie du pays Ce qui lui a valu l'accueil chaleureux avec son épouse Rosalie Anald Hikoukikok Les principales artères de Mouïka inondées d'une marée humaine preuve de l'attachement à leur leader Un coup pour double action le lieu de Mouïka Martin Hikoukikok et son épouse ont confirmé leur éligibilité et les droits citoyens de voter en allant s'enrôler et obtenir la carte d'électeur Une campagne de sensibilisation a suivi pour appeler la majorité de la population à s'enrôler massivement L'occasion était propice pour lui de présenter son parti politique les courants de démocrates rénovateurs CEDER membres de l'union sacrée de la nation dont Jean-Lysse Boussa en est l'autorité morale et Martin Hikoukikok occupe le poste de vice-président et président interfédéral du Grand Kassai Il en a aussi profité pour installer le comité territorial dirigé par Bienvenue Bongo Pour l'honorable Martin Hikoukikok toutes ses réalisations concourent à la vision du chef de l'état Félix Santant qui tient au développement de la RDC à partir de la base et à qui la population de Mueka réserve un second mandat avec une majorité écrasante au Parlement Dans le Kassai l'identification et l'enrôlement des électeurs en vue des élections générales en 2023 se poursuivent seulement la ville de Tikapa a un taux faible d'enrôler en vacances parlementaires le sénateur Mouyamba John a sensibilisé la population de ce coin du pays à s'enrôler massivement les détails avec Francklin et Claire Calumbo Grâce parlementaire à Tikapa son fève électoral et sa base naturelle le sénateur Mouyambangov John a été accueilli par cette marée humaine qu'il a obligé de faire le pied du poste de paillage de Kachungo jusqu'au stade de Dibumba où il a tenu un méga-meeting populaire pour sensibiliser la population de Tikapa de s'enrôler massivement afin d'accorder un second mandat au chef de l'état Félix-Antoine Netsesekedi-Chulombo aux élections de décembre 2023 qui se profilent déjà à l'horizon et lui donner une majorité écrasante au niveau de nos deux chambres du parlement congolais Face à la presse locale le sénateur Mouyambangov John s'exprime en ces termes Je suis sénateur mais pendant nos vacances parlementaires Je vais profiter de ces moments pour échanger avec les différentes couches sociales parmi celles-là qui m'ont qui m'avaient élu comme député nationale parce qu'à l'époque j'étais aussi élu député nationale et puis par contre c'est avec tout le monde J'en profite pour demander à celles-là qui n'ont pas encore l'idée de carte d'électeur de faire vite comme on est dans les délais d'aller se faire enrôler Présent par l'exemple le sénateur Mouyambangov John appelé sénateur sans frontières est allé s'enrôler à l'épée missionnie de Dibumba où il a obtenu sa carte d'électeur L'association congolaise des commissionnaires agréés en douane veut maximiser les recettes publiques c'est dans cette optique qu'un tournoi de renforcement de partenariat a été organisé entre les institutions Renforcer les partenariats institutionnels en vue de maximiser les recettes publiques c'est l'objectif du tournoi de football qu'organise l'association congolaise des commissionnaires agréés en douane à cas d'en sigle Les coups d'envoi ont été donnés par le président de la CAD d'Eliance Matata Tsongo et les représentants de la DGDA DGI et de l'OCC L'association congolaise des commissionnaires agréés en douane avec ses partenaires de tous les jours la DGDA la DGI la DGRAD se sont convenus pour la fin un tournoi que nous avons défini comme tournoi de rapprochement de notre partenariat mais aussi un tournoi de sensibilisation de maximisation des recettes de l'Etat Malgré cette période de guerre les entreprises publiques doivent savoir leur devoir qui est celui de récolter les recettes du trésor public et nous les partenaires les opérateurs économiques nous ne pouvons pas oublier que malgré la guerre l'Etat existe toujours et nous devons continuer à payer nos impôts et nos taxes pour permettre à ce que l'Etat puisse avoir les moyens pour faire la guerre pour protéger la population Au total 4 équipes participent à ce tournoi de résilience dont la DGDA DGI OCC et la CAD Le représentant de la DGDA dit être content de cette initiative Nous remercions aussi la CAD pour nous avoir associés à ce tournoi ici Vous le savez bien que nous sommes des partenaires des partenaires ça signifie sans la CAD donc les déclarants douanes tout ça la douane ne peut pas aussi avoir ses clients pour faire enfouir les caisses de l'Etat Donc nous militons tous pour le même objectif qui est celui de maximiser le recès de l'Etat Soulignons que ce tournoi de football débite ce dimanche 5 mars 2023 et prendra fin le 1er mai une date qui marque la célébration de la journée mondiale du travail Réalisé par Discover en Pongo Patrick Bakuilas on est fini pour ces 30 minutes d'informations Merci également grâce King Gambo Patricia Ongo pour assurer la touche technique merci à vous également je vous retrouve demain à la même heure Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage